Salut à tous c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir je vous ai préparé la fameuse recette que vous m'avez énormément réclamée. Le tagine de ma maman avec du poulet pruneau miel cannelle. C'est très simple, c'est savoureux, c'est inratable. Vous allez juste mais adorer. Allez vous êtes prêts ? Toutes les étapes en vidéo c'est parti ! Pour cette recette on aura besoin de deux gros filets de poulet ou bien quatre petits c'est pareil. Alors nous on utilise les blancs parce qu'on adore ça mais ça aura beaucoup plus de goût et ça sera un peu plus gras si vous utilisez des cuisses. Donc sinon vous pouvez faire deux cuisses de poulet avec deux filets, vous pouvez mélanger. Souvent les enfants c'est vrai qu'ils préfèrent le filet à part le mien, à part Alexandre il adore les cuisses. Je résume deux gros filets ou alors quatre petits donc du poulet. Ensuite on aura besoin ici de 100 g d'amandes émondées. Les amandes émondées c'est quand on a retiré la peau elles sont blanches. Il faudra ici à peu près 200 g de pruneau. On aura besoin de sel, de poivre, de 20 g de beurre, une pincée de cannelle, deux oignons, un petit bâton de cannelle, une pincée de safran. Oula ! Je perds tout. Vraiment une petite pincée de safran juste ici. Et enfin il faudra du miel, deux à trois cuillères à soupe. Donc toutes les proportions exactes sont sous la vidéo. Allez c'est parti ! Je vais commencer avec les oignons. Donc je vais couper les deux extrémités. Je le coupe en deux. Je vais retirer le germe. Ce qu'elle faisait, notre petite maman, c'est qu'elle le râpait finement. Alors après si vous n'avez pas de râp, ce n'est pas grave. Vous allez tout simplement venir couper l'oignon finement. Pas de soucis. Alors ensuite je vais m'équiper d'une cocotte. Si vous n'avez pas de cocotte, vous prenez un faitout, une grande sauteuse. Ça fonctionne tout aussi bien. Je vais mettre à chauffer, à faire fondre plutôt le beurre. Je vais ajouter le poulet. Ensuite j'assaisonne sel, du poivre. J'ajoute le bâton de cannelle. J'ajoute ensuite la pincée de safran. Je continue avec les oignons râpés. J'ajoute ensuite 10 cl d'eau. Peut-être que je vais rectifier après au niveau de l'eau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà retourner. Il y a un côté qui est déjà bien doré. Ok, ensuite je couvre pour une dizaine de minutes en surveillant de temps en temps. Et il faudra retourner le poulet. Si vous voyez que l'eau s'évapore trop vite, vous en rajoutez un petit peu au fur et à mesure. Donc tout ça sur un petit feu moyen. Alors ça fait une dizaine de minutes. Le jus a réduit. Le poulet n'est pas encore tout à fait cuit, mais ce n'est pas grave. Je vais ajouter maintenant les pruneaux. Alors je les ai bien lavés. Je les ai passés sous l'eau claire. Et j'ai juste détaché celui-là. Et je vais les ajouter. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger la cuisson sur un feu doux moyen en surveillant bien. Et je vais prolonger la cuisson pour 20 minutes. Donc c'est pour ça, si le poulet n'est pas encore tout à fait cuit, pas de souci. Il va avoir le temps de terminer de cuire tranquillement avec les pruneaux. Petit feu doux moyen, comme je vous disais. On couvre. Et c'est reparti pour 20 minutes. Alors, nous voilà donc 20 minutes plus tard. Entre temps, j'ai ajouté 2-3 cl d'eau. Parce que ça allait un peu trop vite. La sauce réduisait un petit peu trop vite. Les pruneaux sont très très tendres. Alors du coup, je continue avec les épices. Je vais ajouter la cannelle. Donc petite pincée. A peine une demi-cuillère à café. Je vais ajouter le miel. Donc 2 grosses cuillères à soupe. Donc du coup, je continue. Et je vais laisser cuire encore un petit peu. Jusqu'à ce que la sauce devienne mielleuse, bien onctueuse. Je couvre. Et je vais laisser encore quelques minutes. Je vais placer mes amandes dans de l'huile chaude. Alors, j'ai utilisé de l'huile d'olive. Mais vous pouvez utiliser une huile neutre, tournesol, comme vous voulez. Et je vais les faire dorer tout simplement. Donc vous voyez, sur un feu moyen vif, vous surveillez bien avec un petit peu d'huile. L'huile pas trop, c'est une petite cuillère à café ou deux. Et vous les faites bien comme ça, revenir. Et quand c'est doré, je vais couper le feu. Et surtout, surtout ne laissez pas vos amandes dans la poêle. Parce que la poêle est très très chaude. Et elles vont continuer de cuire. Et si vous les laissez dedans, elles vont littéralement craver. Donc vous les réservez dans un plat ou dans une assiette. Quelque chose qui stoppe la cuisson. Je l'ai placé dans une assiette et je vais les réserver. Là, j'ai retiré la viande pour augmenter le feu, pour réduire la sauce. Parce qu'elle était un tout petit peu trop liquide. Et elle n'arrivait pas à devenir un peu mielleuse. Vous voyez ce côté très onctueux. Donc du coup, j'ai retiré la viande et j'ai mis sur un feu plus fort. Donc si vous avez la même chose que moi, n'hésitez pas à faire ça. Comme ça, ça évite que la viande surcuise. Donc là, c'est impeccable. À ce moment-là, je vais rajouter la viande. Comme ça, je vais réchauffer le tout. Jusqu'au moment de servir. Je vais couvrir. J'éteins le feu pour l'instant. Et je termine de préparer le reste. C'est parti pour le dressage. Donc là, j'ai... D'ailleurs, vous l'avez vu plusieurs fois dans mes vidéos. Mes parents m'ont prêté leur tagine. Et c'est là-dedans que ma mère, du coup, fait ce tagine depuis... Oh ! Depuis très très longtemps. Parce qu'ils l'ont acheté directement au Maroc. Et j'avais à peine deux ans. Pour vous dire qu'elle date. Et ça me fait trop plaisir, du coup, qu'ils me l'aient prêtée pour mes vidéos. Là, c'est trop top. Donc celle-ci, elle est toute petite, mais ils ont la grande, l'immense tagine de service. Le truc pour, je ne sais pas, au moins 6-8 personnes, c'est d'en faire. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, celle-ci est suffisante. Et c'est plutôt cool. Alors, ce que je vais faire pour la présentation, je vais placer mes petits pruneaux dans le fond. Voilà, je vais déjà mettre ça. Ensuite, les poulets. Alors, filets, cuisses, ça dépend ce que vous utilisez. Le petit bâton de cannelle qui va bien. On ajoute la sauce. J'ai ajouté les amandes bien grillées sur le dessus. Alors là, c'est vraiment... J'en ai fait une petite portion. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la maison, il n'y a que moi et Alexandre, mon petit garçon de 8 ans, qui aimons cette recette. Par contre, mes sœurs, elles aiment ça. Parce que bon, c'est cool, elles le faisaient quand même pour nous. Donc, mes sœurs, elles adoraient ça. Et tout le monde aimait ça, en fait. Mais moi, pas de bol. À la maison, il n'y a que moi et Alex. Et Maxime, bon, il a du mal avec tout ce qui est sucré et salé. Et pareil pour mon chéri, ça ne passe pas du tout. Il n'aime pas la cannelle, donc de toute façon, c'est mort. Donc, ce plat, c'est pour moi et Alex. Mais là, il y en a pour plusieurs jours, parce que les poulets sont vraiment énormes. Ma mère le servait avec de la semoule. Donc, du coup, je vais préparer la semoule. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à passer à table. Petite amande, là. C'est trop bon. Allez, dégustation, c'est parti. Et oui, comme d'hab', direct dans le plat. Ah là là. Est-ce que je vais retrouver les mêmes saveurs que quand ma maman le fait ? Voilà, c'est bon. C'est magnifique. Miel pruneau. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ? C'est trop, trop bon. C'est trop, trop bon. Les amandes. Super. Les pruneaux. Les pruneaux, attention. Si vous avez des jeunes enfants, pensez à bien retirer le noyau. Hop. Mais gardez le noyau pour la cuisson parce que le noyau du pruneau apporte beaucoup de goût. C'est important. Oh là là, c'est fondant. Hum, tout de bien. Oh là là. Merci ma petite maman. Depuis le temps, je voulais la refaire, cette recette. C'est magnifique. Écoutez, moi, je vous laisse. Alexandre et moi, on va se régaler. On va se faire péter le bide. Ça va être mortel. Comme d'habitude, si vous voulez plus de recettes de maman, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super, méga, gourmandes. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501